bonjour à tous c'est guillaume des fermiers du dimanche aujourd'hui un petit tutoriel sur le drive control alors qu'est ce que le drive control vous allez me dire c'est ni plus ni moins qu'un petit script qui permet de rendre le tracteur encore plus réaliste donc voilà on va monter dans le petit lamborghini r7 donc je monte dedans et là en bas par rapport au panneau sans drive control vous avez plein de choses qui sont apparus plein de petits icônes en plus donc je vais vous faire la description du drive control complet de comment ça fonctionne comment comment s'en servir donc déjà première chose on voit que le tracteur je peux tourner le volant mais je ne peux pas ni avancer ni reculer j'ai beau appuyer sur les pédales il n'y a rien qui se passe on n'entend même pas le bruit du tracteur donc ça veut dire qu'il est arrêté donc pour le mettre en route c'est très simple il suffit d'appuyer sur entrée tac de tenir quelques secondes et là on entend le tracteur qui a démarré mais on peut toujours pas avancer ni reculer tout simplement pourquoi parce qu'il y a le frein à main on voit le petit symbole qui reste symbole de parking donc il suffit d'appuyer sur contrôle et espace tac et là le frein à main est enlevé et là je peux rouler hop hop voilà donc par contre je peux pas reculer si j'appuie sur le frein je peux pas reculer il suffit pour cela on a la flèche donc il va vers l'avant il suffit d'appuyer sur la barre d'espace et le tracteur enclenche la marche arrière voilà je rappuie sur la barre d'espace il enclenche la marche avant hop tac éventuellement cette option pour ceux qui jouent au clavier c'est vrai ou à la manette surtout nous on en a dans notre équipe qui joue à la manette et qui qui n'arrive pas à passer le drive control puisqu'il faut quand même beaucoup de boutons il suffit de tenir appuyé sur la barre d'espace tac et le drive control enfin le sens de direction est désactivé voilà hop j'appuie sur le frein et maintenant mon tracteur recule j'appuie sur avancer et il avance j'ai plus besoin d'appuyer sur une touche pour pour avancer ou reculer alors moi je leur enclenche tac voilà autre petite subtilité du drive control ça permet aussi de gérer tout ce qui est quatre roues motrices et blocage de pont on va faire une petite expérience je me mets contre le mur tac et là voyez j'ai qu'une roue qui patine l'autre patine un tout petit peu tac voilà on va reculer donc pour enclencher les quatre roues motrices il suffit de faire shift gauche 4 on a un petit symbole qui est apparu qui veut dire qu'on a enclenché le 4 roues motrices et là si je me mets contre le mur on voit les roues bah les roues qui patinent voilà là on a plus de roues qui patinent hop et si on est vraiment dans la mouise on peut enclencher le différentiel avant le différentiel arrière ce qui fait qu'en fait là on est en quatre roues motrices permanente avec blocage de pont et là suffit d'accélérer et là j'ai les quatre roues qui patine à la même vitesse hop voilà je recule tac voilà le seul petit défaut qu'on pourrait dire du drive control avec le blocage du différentiel moi pour avoir conduit des véhicules 4x4 normalement quand on bloque les différentiels on a un véhicule qui tire comme quand même tout droit là ils ont pas poussé le réalisme jusqu'à ce niveau là autre petite chose sur le drive control on a pas mal de petites choses qui sont apparus donc on a la consommation en temps réel donc de ce que votre consul de votre de votre tracteur on a la consommation moyenne estimée donc par rapport au nombre de temps utilisé vous aurez la moyenne et petite subtilité en bas à gauche en dessous de l'indicateur de vitesse vous avez deux petits symboles un symbole une pédale et l'autre des engrenages en fait ça exactement la même fonction il suffit de faire shift flèche du haut ou flèche du bas et on diminue la pédale alors on va la mettre à 25% par exemple et là votre tracteur est bridé à 25% de sa puissance d'accélération voilà là je suis à fond en accélérateur je peux pas aller plus vite pour aller plus vite il suffit de monter on va monter à 50% tac et là mon tracteur est plus vite c'est un peu un j'appelle plutôt ça un limitateur de vitesse pas ça permet de réguler un petit peu mais jamais dépassé voilà hop je vais le remettre à 100% et l'autre bas c'est la même chose j'ai pas vu de différence si je le mets à 50 50 ah non ça bride ça bride un peu mieux ça brille différemment ça brille différemment donc on n'a pas le même bridage donc c'est shift gauche et gauche ou droite la flèche gauche ou droite et ça vous permet de brider votre tracteur voilà ouais ça bride différemment en fait c'est soit un bridage pédale d'après ce que je peux comprendre ce que j'ai pu comprendre soit un bridage pédale soit un bridage moteur donc grosso modo si vous bridez avec gauche droite enfin shift gauche droite c'est plutôt un bridage moteur donc vous baissez votre puissance de tracteur et si vous faites au bas c'est un bridage pédale donc vous avez toujours la puissance du tracteur mais c'est l'accélérateur qui est bridé quoi voilà donc après on a le petit compteur horaire ben horaire d'utilisation complète du tracteur à partir du moment où il est éclairé donc si je l'éteins pouf le compteur ne tourne plus alors là on peut pas le voir puisque ça fait à peine 10 minutes que je l'ai loué mais si j'éteins le tracteur le compteur ne monte plus en fait c'est un compteur d'utilisation voilà hop donc espace pour aller d'avant en arrière tac voilà j'espère que ce petit tuto vous a aidé si vous avez des questions n'hésitez pas de les mettre en commentaire on tâchera d'y répondre dans les plus brefs délais sur ce moi je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo soit une vidéo tuto soit une vidéo tuto donc pour reprendre soit une vidéo de présentation de map ou soit pour des carrières suivies donc je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne ça nous fait très plaisir merci à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne merci à bientôt fout et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne a longtemps n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne ou s'il vous a vous abonner sur la phone